Faire augmenter au niveau ses personnages est une des premières choses qui vous est demandée sur les gachas et comme sur Outer Plane. Mais comment le faire, comment le faire efficacement ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Outer Plane et on va faire tout simplement un guide sur comment expérimenter rapidement ses personnages. Comment passer du niveau 5 au niveau 100 le plus rapidement possible. Donc, il y aura plusieurs étapes, il y aura des prérequis, on va dire des choses qui vous seront nécessaires d'augmenter pour aller le plus rapidement possible. Donc, déjà première chose, bien sûr, c'est ne pas s'éparpiller sur plusieurs personnages. En effet, si vous éparpillez sur plusieurs personnages, les ressources que vous allez allouer sur d'autres personnages pour monter en niveau, ça sera un manque que vous allez manquer, imaginons, sur Noah. Je dis Noah parce que tout simplement, c'est mon cas. Noah n'est pas encore mon personnage qui est au niveau 100. Tout simplement parce que j'ai voulu augmenter Eternal le plus haut possible avec Véronica. Ce qui me faisait deux personnages supplémentaires augmenter. Mais ça y est, ils sont finis. Donc, lors de cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je vais passer Noah directement de niveau 92, le niveau qu'elle est actuellement, jusqu'au niveau 100. Avant ça, nous allons voir qu'il y a besoin de deux ou trois petites choses avant. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans Outer Plane, vous avez en fait une base qui vous permet d'augmenter plusieurs aspects du jeu. Et la chose, vraiment une des choses les plus importantes, si vous souhaitez, j'en ferai une vidéo à part. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est tout simplement le générateur d'antiparticules. Ce générateur-là, je l'ai monté au maximum. Et il va être vraiment nécessaire pour déjà, bon bien, gagner de l'héter, etc. Mais surtout, pour gagner des tickets Sweep. Donc, c'est-à-dire, ce sont des tickets qui vous permettent d'éviter d'enchaîner les fights en visuel. Vous appuyez sur ce bouton. Et ce bouton va faire en fait en sorte que vous allez esquiver les combats. Et vous allez avoir le résultat directement. Donc ça, déjà, c'est une des premières choses que vous devez faire. Et sachant que vous allez augmenter votre gain du token. Je suis désolé, je n'ai plus le nom. Qui va vous permettre d'augmenter tout le reste de la base. Moi, personnellement, la base, elle est quasiment finie. Le premier, il est fini. Le générateur de particules, il est fini. Les expéditions, je l'ai complètement zappé. Mais je pense que d'ici demain, il sera fini. Et ensuite, la forge de Kate est finie. Il me reste vraiment les deux à faire. Et je dirais qu'à part le supplé qui est un des petits peu moins bons. Parce que je l'utilise le moins possible. L'expédition sera le premier à être terminée. Mais vraiment, finissez le plus rapidement possible le générateur de particules. Parce que ça va vous permettre de gagner dans la journée une vingtaine de tickets. Et ce qui est vraiment énorme. Et enfin, dernier prérequis, faites les expéditions pour les food. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux teams en cours. Et normalement, d'ici quelques heures, je vais pouvoir débloquer le troisième. Et donc, j'aurai trois équipes qui vont pouvoir me récolter de la food que j'aurai besoin. Tout simplement pour augmenter les personnages. Donc, une fois vus les prérequis, tout simplement, comment expérimenter ? Comment faire monter au niveau ces personnages ? Vous avez plusieurs manières. Comme on l'a vu, déjà, une première façon, c'est de donner de la food. Alors, qu'est-ce que la food ? Donc, ce sont tout simplement des items que vous pouvez donner à vos personnages. Qui va vous faire donner un nombre de données, selon la food, de l'expérience. Et ainsi augmenter en niveau. Donc, là, vous voyez que celui-là donne 600. Celui-là donne 250. Donc, c'est le plus bas en termes de qualité. Et vous voyez que je n'en ai vraiment pas beaucoup. Et on va récolter jusque maintenant. Donc, vous avez plusieurs façons d'augmenter au niveau. Vous avez la food, je viens de le parler. Mais vous avez aussi de faire des niveaux. Que ce soit le type de contenu. La chasse vous donne de l'expérience. Les niveaux au niveau de la story vous donnent des niveaux. On en parlera juste après. Et vous avez aussi un niveau qui vous donne de la food et en plus de l'expérience. C'est ce qu'on va faire à l'instant. Donc, tout simplement, j'optimise mon gain de niveau. Ici, vous avez le tableau de chasse. On va appeler ça comme ça. Qui vous donne en fait directement de la nourriture, de la food pour augmenter vos personnages. Donc, vous avez un nombre d'entrées qui est limité. Là, actuellement, vous recevez un ticket à hauteur de 1 par jour. Donc, ce qui fait 3 entrées au total. D'accord ? Mais moi, ce que je fais, vous voyez, c'est que je n'hésite pas à acheter. Tout simplement. Je crois que c'est une des rares choses que j'achète en termes de tickets. C'est tout simplement pour avoir encore plus de nourriture. Et pour augmenter vos personnages. Vous avez tout simplement 2 fois en fait des gains supplémentaires. Donc là, vous avez le petit bonus qui est juste là. Et donc, ça veut dire que pendant 2 fois d'affilée, vous allez pouvoir tout simplement augmenter le nombre de gains. Donc là, de 2, donc de 12. Là, vous êtes là. D'accord ? Vous sélectionnez votre équipe. Et là, je vois l'erreur vraiment beaucoup trop souvent. C'est que vous partez sur une équipe entière. Il n'y a pas besoin. On va prendre l'équipe numéro 3. Voilà. Je vais garder tout simplement Noah. Ok ? Donc, on va prendre mes tickets. Là, j'ai 5 tickets d'entrée pour l'expérience. Ensuite, j'utilise 5 tickets sweep. Et donc, tout simplement, en faisant cette méthode, Noah va gagner de l'expérience. D'accord ? En étant seul. Je m'évite de faire le combat. Tout simplement parce que je vais gagner toute la nourriture nécessaire. Et donc là, vous voyez que j'ai eu du bonus. En plus de la foot de base que j'ai gagnée. Donc, voilà. C'est fini. Je n'ai pas gagné le niveau. Parce qu'au niveau 92, il faut quand même une quantité assez colossale. Et donc là, vous voyez que ça m'a pris 10 secondes. Vraiment 10 secondes. Et j'ai gagné toute la nécessaire. Donc, ensuite. On va aller voir Noah. Noah, voilà. Je veux t'augmenter au niveau. Voilà. Donc là, vous avez vu. Je lui donne tout ce que j'ai gagné. D'accord ? Donc, je suis au niveau 99. Voilà. C'est très bien. Donc là, je suis au niveau 99. Parfait. Mais ce n'est pas assez. Je veux vraiment que Noah soit au niveau 100. Ok ? Pas de problème. Vous vous dites. Bon bah. J'ai des tickets d'entrée au niveau des chasses. Donc, vous allez retourner au niveau de la chasse. D'accord ? Un ticket qui vous permet de gagner des récompenses supplémentaires. Vous avez la vidéo du guide sur comment faire la chimère. Donc, pas besoin d'expliquer plus longtemps. Donc, c'est-à-dire que là, je vais là. D'accord ? Mais vu que j'ai déjà terminé tout simplement la chasse numéro 10, la chimère numéro 10, vous n'avez pas besoin forcément de relancer 20, 30 fois en mode automatique, etc. Utilisez vos tickets efficacement. C'est-à-dire que là, vous avez vu que tout simplement, j'ai que Noah. Ce n'est pas grave. Je fais ça. Ok ? On va utiliser, allez, 5 tickets. Pour l'instant, je vais utiliser tout simplement que 5 tickets. Donc là, vous voyez, je dépense 60 de stamina sur mes 288 et que je vais utiliser 5 tickets sur 57. Vous savez quoi ? J'aime bien les chiffres ronds. On va faire 7 pour 57. Ensuite, sweep ! Là, je gagne les récompenses. Je gagne de l'expérience. Tout simplement, eh bien, en faisant rien du tout. C'est le jeu qui fait tout pour moi. D'accord ? Donc là, j'ai fait, et là, ça y est, j'ai gagné de l'expérience, mais pas encore suffisamment pour arriver au niveau 100. Ce n'est pas grave encore une fois. On va voir qu'est-ce qui va rester. Donc, petite magie du cut, j'avais oublié de vous montrer la quantité, en fait, tout simplement, d'expérience que vous allez gagner avec un ticket. Ce n'est pas grave, on va le refaire. Donc voilà. Donc pareil, j'ai pris la chimère, etc. Donc là, vous voyez que vous gagnez 1723 de points d'expérience. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. On en veut encore plus. Donc là, vous voyez, je suis au niveau maximum de la chimère. Je suis au niveau 10. Il y a une autre façon, tout simplement, d'augmenter en termes d'expérience. C'est le story. D'accord ? C'est en mode hard. C'est le plus efficace. C'est le plus rentable. Et donc là, on va voir combien d'expérience il me manque. Bon, on va dire qu'il me manque, allez, au bas mot, 54 000. On va arrondir. Donc, il me manque 54 000 points d'expérience, 44 000, pardon, 44 000 points d'expérience pour que Noah passe de niveau 99 au niveau 100. Donc, on va aller au niveau de l'aventure, aventure, voilà, épisode 9. Moi, personnellement, le dernier niveau que j'ai fait en 3 stars, parce que les autres, je ne les ai pas encore optimisés. Je préfère m'occuper de ça plus tard. Vous le remarquerez, mais je ne suis absolument pas un fan du PvE, surtout du mot d'histoire. Donc, là, vous voyez qu'on est au niveau de Véronica, du 9-2, d'accord ? Donc, c'est le niveau que j'ai effectué avec 3 étoiles. Il faut forcément que vous ayez 3 étoiles pour utiliser les tickets. Une fois ceci dit, voilà, donc, je sélectionne mon équipe. Je veux que Noah gagne en expérience. On a dit qu'il nous fallait 44 000. Ok, donc là, on va utiliser déjà un ticket. On va utiliser un ticket. Et on va savoir combien d'expérience on va gagner. Donc là, on est à 1945. Donc, on va arrondir. Et en plus, j'ai gagné un petit peu de food. Donc, 1945. Ok, d'accord. Et j'avais besoin de 44 000. On va passer à 42 000. Ok. Une fois que ceci est fait. Donc, 42 000. Ensuite, donc, fois 10, à 2 000. Là, me ferait 20. Ensuite, fois 1. Ceci, on va se rajouter un peu de stamina. Parce qu'il va nous manquer un petit peu. Voilà. Et on sweep. Donc, là, vous voyez l'expérience qu'il gagne, etc. Les items. Parfait. Donc là, on a des items. Et j'ai gagné l'équivalent de 38 000 points d'expérience. Ok. On avait besoin de 42. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas me rester grand-chose à faire. Level up. Mon compte a augmenté au niveau automatiquement. D'accord. Et là, vous allez voir qu'on va aller retourner voir Noah. Voilà. Noah. Donc, combien d'expérience il te manque ? Eh bien, il te manque 2000. Là, j'ai quoi ? Un food. Je le fais. Et voilà comment j'augmente rapidement mes personnages. Là, on est arrivé au niveau 100 sur 100. Donc, ça veut dire que Noah est au niveau maximum que vous pouvez atteindre sur un personnage. Et ça m'a pris 30 secondes. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je me suis en fait un petit peu éparpillé. J'ai augmenté Véronica. J'ai augmenté Eternal pour lui faire son showcase. Parce que je voulais vraiment l'essayer. Vous l'avez. La vidéo est disponible sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à cliquer. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que même Tio, je l'ai laissé de côté parce que c'est un personnage support. Vraiment, les prioritaires, ce sont les personnages qui vont faire du DPS. La règle de base, c'est ça. C'est que vous augmentez le plus rapidement possible et le plus efficacement les personnages qui font vous DPS. Tout simplement pour essayer de tuer rapidement le possible les boss, etc. Donc là, Véronica est au niveau 80. Il faut que je farm ça. Donc, ça tombe bien. On est lundi. Il faut que je le fasse. Alors, en fait, après, vous avez tous les niveaux qui vous permettent d'augmenter tout simplement l'expérience de vos personnages. Personnellement, je vous recommande ce que j'ai fait parce qu'après, vous avez aussi la chasse, etc. Mais comparé à la story au niveau hard ou même en même temps pour les chasses qui vous donnent du gear, personnellement, je fais un petit peu les deux. Même si vous gagnez moins d'expérience au niveau de la chasse, je préfère aussi, bon, c'est un petit péché que je plaide coupable, c'est que ça me permet de gagner des gears. Donc, je n'hésite pas à le faire. Bon, je n'en fais pas non plus autant que j'ai fait là pour l'histoire, d'accord ? Tout simplement parce que je n'ai pas envie de tout consommer. Mais une petite dizaine de tickets, quand je peux, voilà, je le fais. On ne sait jamais un petit gear qui est très bon que j'ai besoin. Je le fais. Et comme ça, en fait, ça me fait expérimenter mes personnages. Et en même temps, ça me fait gagner du gear. Mais vraiment, si vous voulez aller le plus vite, la meilleure façon possible, ça sera de faire le mode histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc, on fait un petit récap, bien sûr. Vous avez les tickets sweep à farmer le plus efficacement et le plus rapidement possible avec la base, d'accord ? N'oubliez surtout pas. Vous avez les expéditions pour gagner la foudre. Vous avez les daily rewards qu'il faut absolument faire avec les tickets. Et enfin, vous farmez avec les tickets les autres farming qui sont possibles. Donc, la chasse ainsi que l'histoire en hard mode si possible avec le dernier niveau en 3 étoiles. Sur ce, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous, vos formes, vos personnages. Si vous avez besoin d'avis ou de conseils, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi le lien de la chaîne Twitch. Normalement, je devrais streamer demain du Outer Plane. N'hésitez pas à passer. Et ça sera normalement dans l'après-midi, entre 13h30 jusqu'à 16h. Je vous embrasse. Merci encore à tous. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ces vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me permettrait de faire évoluer la chaîne. Sur ce, je vous laisse. C'était Sikas pour vous servir. Et ciao !